Damien a mis un bon temps durant le premier confinement, donc il a bien mis ça à profit pour nous aider et pour aussi nous éclairer sur certains points. Et donc, je savais vous proposer de vous présenter l'orateur et ensuite de lui passer la parole et vous pouvez pendant ce temps-là également chatter, poser vos questions en ligne et également donc poser vos questions après l'aventation. Alors, Damien est né en 1978 et est diplômé donc en droit à l'ICET en 2002 et comprenait également son CV par un IRD et Vie Assurance chez Delta Lloyd Academy en 2004. Il a créé en 2011 un concept atypique de directeur administratif et financier en tant partagé pour les indépendants et les chefs d'entreprise. En parallèle, en 2013, il a également été actif dans une société de bureautique et il est toujours à l'heure actuelle. En 2020, dans le premier confinement, il décide donc d'écrire son premier livre pour partager donc ses connaissances professionnelles. Il se lance dans l'écriture d'un guide qui a pour but de démystifier l'activité d'indépendants. Alors, en résumé, il est également fondateur d'Éden de Blou-Wavre, directeur commercial administratif freelance, directeur adjoint à chez Bureau Tech Service et donc vous allez le découvrir, conférencier et auteur. Donc, sans plus entendre, Damien, je vais te céder la parole pour nous expliquer un petit peu de comment et pourquoi tu as écrit ce livre, quelles ont été toutes ses implications et aujourd'hui, qu'en tires-tu déjà comme un premier petit bilan. Alors, nous t'écoutons bien volontiers. Merci Didier, merci pour ta présentation. Je vais donc partager maintenant mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien le PowerPoint ? Oui, c'est parfait. Parfait, ok. Super, donc effectivement, je suis Damien Bontemps et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter mon livre « Les sept clés de la création à l'expansion de votre entreprise, le guide complet de l'entrepreneur à succès ». Alors, en programme du jour, petite biographie, mon parcours professionnel, mon livre, avec une petite introduction, quand, le sujet, pourquoi, pour qui, le contenu, digital, conseils, demandes spécifiques, projets futurs, QR codes et citations pour clôturer. Alors, Didier, on a déjà dit quelques mots. J'ai effectivement 42 ans, je suis marié, j'ai deux enfants et pour que vous sachiez tout, j'ai même un chien. Voilà, j'habite à Pérué, je suis effectivement diplômé en droit. Je suis autodidacte, j'ai créé ma société en 2009. J'ai deux bureaux, l'un à Pérué et l'autre à Jema. Mon parcours professionnel, je le commence en 2002 dans un bureau de courtage en assurance. Je passe ensuite en 2005 dans le secteur bancaire. En 2008, je deviens directeur indépendant de cette même agence bancaire. Et en 2011, fin de mon expérience bancaire. Depuis 2011, et c'est bien ça qui nous intéresse, je suis effectivement directeur administratif, financier et commercial en temps partagé freelance, auditeur, formateur et accompagnateur de starter. Depuis 2013, je suis également directeur adjoint chez Bureau Tech Service. Donc Bureau Tech Service, c'est une société de la région de Jema qui est spécialisée dans tout ce qui est matériel bureautique, donc imprimants, informatiques, étroits interactifs, téléphoniques, IP, etc. Et depuis 2020, comme tu l'as dit Didier, je suis effectivement maintenant auteur également. Cette pierre jaune rapide, c'est un peu la zone dans laquelle j'interviens. Je peux venir dans les entreprises ou chez les individus qui souhaitent, les personnes qui souhaitent se lancer comme indépendants, de Moukon, Justin Amur en passant par le Bramban ou Alon. Concernant mon livre, c'est bien pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Si je vais faire une petite introduction, ben oui, effectivement, c'est mon premier livre. J'ai souhaité l'écrire dans un ordre logique, donc chronologique des clés. On le verra ensuite dans le contenu qu'on va un peu parcourir ensemble. J'ai voulu écrire mon livre, comme je vous parle, avec un langage simple et accessible à tous. Et j'ai voulu aussi être le plus concret possible avec de nombreux exemples qui accompagnent la théorie reprise évidemment dans le livre. Alors, je n'ai rien réinventé dans l'écriture de mon livre. J'ai juste voulu structurer un peu plus pour aider certaines personnes dans le lancement d'une activité indépendante. Alors, quand je me suis décidé à écrire le livre ? Durant la période du premier confinement, vous savez, moi, je suis une personne de contact. C'est ce que je retrouve grâce à mon activité professionnelle, grâce à mon application dans les clubs business, grâce à mon application dans la gestion d'une équipe de faute de jeunes. Et là, comme 99% de la population, plus rien. Je dois avouer que j'ai eu beaucoup de difficultés. Et donc, j'ai voulu utiliser toute cette énergie négative qui était environnante chez moi, à titre privé et sur moi particulièrement. Et un matin, je dis à mon épouse, j'en ai assez, je souhaiterais me rebooster et avoir une attitude positive. Et je pense que pour y arriver, je vais écrire mon livre. Et là, mon épouse me regarde en arrivant et me dit, ben non, tu ne vas pas écrire un livre. C'est encore une nouvelle lubie de toi. Et je pense que ça a été le déclencheur pour me dire, ben voilà, le challenge est lancé. Tu peux y aller, fonce, montre-lui que ce n'était pas une lubie. Il fallait donc que je trouve un sujet. Et je me suis donc dit que j'avais souvent, lorsque je rencontre une catégorie de personnes dans mon activité, qui avaient souvent les mêmes questions et les mêmes étapes qui étaient répétitives et qui revenaient. Et je me suis dit, ben voilà, le sujet, il est là. Je vais essayer de créer quelque chose pour aider des personnes qui souhaitent se lancer comme indépendants. Et donc, j'ai repris ces étapes dans le livre. J'ai fait une petite étude de marché personnel, puisque j'en parle dans mon livre. Eh bien, je l'appuie pour moi-même sur l'existence sur le marché. Je n'ai pas vraiment vu quelque chose qui ressemblait à cela. Et donc, je me suis dit, ben je fonce. Et en fait, je l'ai écrit en trois semaines, pour être honnête avec vous. Ça a été très vite pour l'écriture. C'était un peu plus long pour la partie relecture, la partie marketing, cover, etc. Et donc, voilà, le sujet a été trouvé. Il n'y avait plus qu'à l'écrire, mais ça a été très vite. Alors, pourquoi j'ai écrit mon livre ? Ben, vous savez, je suis une personne qui est passionnée. Lorsque je me lance dans quelque chose, je suis investi. Et j'ai toujours voulu transmettre mon expérience et mon savoir-faire. Il y a même une époque où j'avais envisagé de pouvoir donner des cours en supérieur pour aider les étudiants, notamment dans la gestion d'entreprise. Matériellement, le temps me manquait, donc ça n'a pas été faisable. Et je me suis dit que c'était une bonne idée de pouvoir transmettre ça à travers mon livre et ainsi démystifier, effectivement, parce que certaines personnes qui ont la volonté de devenir indépendants baissent les bras en se disant « Oui, mais pour devenir indépendant, c'est quand même compliqué. » Et je me dis, en expliquant clairement les choses, elles doivent se rendre compte qu'il y a effectivement des étapes, mais que ces étapes ne sont pas insurmontables. Alors, je n'ai pas dit que parce que vous lisez le livre aujourd'hui, demain, vous serez un indépendant. Je ne veux pas dire ça non plus. Je veux juste mettre les choses à leur place et donner la possibilité aux gens de se rendre compte de ce qu'il y a lieu de faire. Et donc, avec cette vue horizontale que j'aborde, ils ont la possibilité de planifier les actions et affecter le budget de manière connue, et ce, sans surprise. Pour qui ? Vous l'avez compris, la cible principale, ce sont les starters. Aujourd'hui, avec la conjoncture qu'on a, beaucoup de personnes sont en burn-out. Donc ça, c'est une catégorie de personnes qui pourraient être intéressées par mon livre. La deuxième catégorie, ce sont les gens qui font un burn-out, et donc qui s'ennuient dans leur activité, et qu'ils ont peut-être envie de voler de leurs propres ailes. Donc ça, c'est la première segmentation, les starters. Ensuite, le chef d'entreprise. Oui, parce que sans prétention aucune, peut-être que le chef d'entreprise, s'il se pose des questions, pourrait trouver des réponses. Et vous verrez que dans le contenu, à part un chapitre, les autres peuvent être utilisés par le chef d'entreprise aguerri. Vous êtes tous probablement des chefs d'entreprise, et parfois vous êtes face à des questions, des difficultés, et parfois on est bien seul face à ces difficultés, et ça pourrait nous faire du bien de pouvoir discuter avec quelqu'un. Et je me dis qu'avec mon guide sur le coin du bureau, lorsqu'on se pose des questions, on pourrait aller rechercher éventuellement des réponses à ces mêmes questions. Les écoles, troisième cible pour moi, j'ai pu avoir plusieurs fois des stagiaires dans mon entreprise, et je me suis rendu compte que la culture d'entreprise n'était pas toujours présente, et à la limite, il fallait presque faire, entre guillemets, l'éducation professionnelle de ces stagiaires. Et donc je me dis pourquoi pas donner la possibilité à des étudiants en supérieur d'avoir une notion d'entreprise. Alors le contenu, c'est ça aussi qui nous intéresse aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai dit, je n'ai rien inventé, je l'ai mis dans un sens pour moi qui était logique, et donc la première clé, c'est l'étude de marché. Alors dans l'étude de marché, j'identifie des objectifs, je pose des questions, je parle de différents types d'études de marché, et vous conviendrez avec moi qu'il est un objectif d'obtenir un maximum d'informations qualitatives sur le secteur qu'un indépendant souhaite attaquer. Donc je trouvais que cette première étape était un problème important dans le lancement de son entreprise. Mais cette étape peut aussi être importante pour le chef d'entreprise qui souhaite se diversifier. Deuxième clé, le SWOT. Alors dans ce chapitre, évidemment, définition, explication et cas pratiques, ici je veux mettre en avant le fait que le SWOT est un véritable outil de stratégie d'entreprise. Alors beaucoup le connaissent, mais peu l'appliquent, mais aussi beaucoup de gens ne le connaissent pas, et donc forcément ne savent pas l'appliquer. Quand je lance un starter, pour moi c'est le moment charnière de savoir s'il sera indépendant ou pas. Pourquoi ? Parce que je considère le SWOT comme un ring de box sur lequel je vais mettre des uppercuts à mon client en face de moi pour voir son caractère, voir jusqu'où il peut encaisser les coûts pour devenir indépendant. Une fois qu'il sort de ce ring en pleine forme, alors on peut envisager la troisième clé qui est le plan financier. De nouveau, définition, explication, cas pratiques. Je mets en avant dans ce chapitre toute l'importance du plan financier et qu'il doit être considéré comme un plus dans la pérennité de l'entreprise. J'insiste sur la maîtrise de votre entreprise. Le plan financier, c'est vous qui devez le constituer, enfin le lecteur en l'occurrence, c'est lui qui doit coucher ses chiffres sur une feuille et ensuite le faire valider par un comptable. Pour moi, c'est un moment important dans le démarrage d'une entreprise. Quatrième clé, tous les signaux sont en vert, puisque les trois premières clés sont positives. Là, on est sur la partie lancement administratif. La partie lancement administratif ne concerne pas le champ d'entreprise aguerri. et c'est la seule clé du livre qui ne le concerne pas. Et pour un starter, j'ai donc repris le choix du guichet d'entreprise, le choix du comptable, même si celui-ci a déjà dû être fait au préalable avec le plan financier en l'occurrence. Le choix du courtier et donc des assurances. Et je parle aussi des conditions générales avec votre avocat. La cinquième clé, cette clé me tient particulièrement à cœur puisqu'il s'agit d'une partie de mon activité professionnelle. Là, j'aborde l'organisation du bureau au D2D, l'archivage et l'accessibilité des documents, la gestion de la boîte mail, la création des balances AG clients et fournisseurs, définition et cas pratiques. Pour ce chapitre, j'appuie sur le fait que la partie administrative ne doit jamais devenir une corvée et ce pour éviter de lâcher prise et de décrocher. Je donne donc des conseils par rapport à cela. J'insiste sur la simplicité et sur l'utilité de pouvoir avoir une gestion administrative saine de son entreprise, même si parfois ça peut être un peu lourd. Chapitre 6, c'est donc notre sixième clé, c'est comment gagner des clients. J'aborde la notion de valeur, la méthodologie, j'aborde aussi les différents styles de commerciaux, puisqu'on n'est pas tous nés commercial. J'aborde aussi comment préparer et mener un rendez-vous et j'aborde un sujet qui me tient à cœur, une technique commerciale qui est l'entonnoir et que je dévoque un peu plus. Là, vous serez d'accord avec moi pour dire que pour pérenniser une activité, il est indéniable d'avoir des clients et ainsi gagner des parts de marché. Donc là, également, j'aborde quelques conseils par rapport à cela. Et ma dernière clé, et non des moindres, c'est la partie marketing et communication. Là, je parle de comment se promouvoir, les supports traditionnels, les business clubs, les associations, les réseaux sociaux, création de sites internet. Alors, c'est magnifique d'avoir mis en place les six clés précédentes si in fine, personne ne vous connaît ou ne sait que vous existez. Alors, je reviens sur cette clé en donnant un exemple concret. J'ai été abordé il y a quelques années par une personne qui s'était lancée et elle me dit qu'elle est en difficulté et j'analyse un petit peu sa situation et je me rends compte qu'en fait, tout le budget qu'elle avait a été consacré à l'investissement sur un camion, sur un métier très spécifique qui était le toilettage canin à domicile. Alors, sur le fond, l'idée n'était pas mal, mais sur la forme, le premier jour où elle a eu son camion, elle se dit comment je fais pour me faire connaître. Et donc, je reviens à ma vue horizontale dont je parlais tout à l'heure. Si cette personne avait eu la possibilité de lire mon livre peut-être, de nouveau sans prétention aucune, je me dis qu'elle aurait vu toutes les étapes et elle aurait pu attribuer une partie du budget sur un camion peut-être moins bien équipé, mais elle aurait pu aussi avoir une partie sur sa communication, comme c'est un métier quand même assez atypique. Voilà, ça c'est un exemple concret que le livre pourrait apporter par exemple. Alors, un guide ancré dans l'aile du digital. Pour vous dire la vérité, quand j'étais à l'école, le devoir de lecture, ce n'était quand même pas celui que je préférais. Et aujourd'hui, c'est un paradoxe de vous parler de mon premier livre. Et donc, j'ai voulu écrire mon livre comme je vous parle, donc avec un langage simple et accessible. Je n'ai pas voulu qu'il soit trop épais, qu'il puisse rester sur votre bureau sans prendre trop de place. Et donc, j'ai intégré, pour me différencier d'autres livres, pour apporter du dynamisme à mon livre, les capsules vidéo. Donc, sur chaque chapitre, à la fin, vous aurez un petit QR code que vous pourrez scanner et vous aurez une vidéo, tantôt une vidéo ludique, tantôt une vidéo un peu plus approfondie où j'aborde des sujets complémentaires à mon livre. Si je prends, par exemple, le chapitre 3, le plan financier, là, j'ai l'intervention d'une comptable, Julie Van Willem, qui appuie sur l'importance du plan financier. Dans le chapitre 4, en plus de tous les sujets déjà abordés, donc guichet d'entreprise, choix du comptable, je parle également du choix de se lancer comme indépendant ou se lancer en société. Voilà toute une capsule qui est complémentaire au livre. Et de plus, je donne la possibilité, via un starter kit, ces circonstances, aux personnes qui lisent le livre de télécharger les documents dont je parle dans le livre. Et donc, ils pourraient très bien pouvoir les mettre en application chez eux. Et je suis évidemment à disposition s'ils ont besoin d'un coup de main, mais ça pourrait être un démarrage aussi pour eux. Et donc, je veux leur donner la possibilité de se lancer de manière la plus sereine possible. Les conseils, les conseils dans le livre, il y en a énormément. Mais aujourd'hui, je vais vous en donner deux qui me tiennent particulièrement à cœur. La première, le premier, c'est soyez maître de votre entreprise, déléguer ses biens, et vous devez pouvoir maîtriser tous les aspects de votre activité. Et le deuxième conseil, c'est l'entourage. Soyez bien entouré, tant sur le plan privé que sur le plan professionnel. Ma demande spécifique, Nathalie qui sourira sûrement parce qu'elle sait de quoi je parle, ma demande spécifique, ce serait qu'on puisse me recommander auprès des personnes qui souhaitent se lancer comme indépendants, auprès de chefs d'entreprise, auprès d'écoles, auprès de responsables de guichets d'entreprise et évidemment auprès de comptables. Les projets futurs, eh bien, je répète à nouveau le fait que ma volonté de pouvoir intervenir comme expert dans les écoles, réaliser des conférences comme je le fais aujourd'hui et écrire un autre livre. Le sujet me trotte déjà dans la tête, donc il faudra peut-être le temps pour pouvoir mettre tout ça sur papier. Merci. Eh bien, voilà. Nous arrivons plus doucement à la fin de la conférence. Je vous propose deux QR codes. Le QR code de gauche, c'est ma carte de visite et le QR code de droite, c'est le lien direct pour le livre, pour l'achat du livre. Je vais vous laisser quelques secondes si vous le souhaitez pour télécharger l'un ou l'autre ou les deux, c'est encore mieux. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram et YouTube. Donc, je vais encore laisser deux, trois secondes. S'il faut, je reviendrai après sur ça. Il n'y a aucun problème. Et donc, je clôturerai cette conférence avec une citation qui me tient particulièrement à cœur, qui se trouve d'ailleurs dans mon livre qui est donc de Henri Ford. Je vais donc vous la lire. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci Damien. Je vais être clôturé. Voilà, super. On va d'abord t'applaudir. Merci. Merci pour ton livre. Donc, on a évidemment différentes personnes ici avec nous qui pourraient te poser différentes questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Damien tout d'abord ? Alors, il y a un petit peu enlevé au bas si vous voulez poser une question. Sinon, vous pouvez également envoyer par le chat. Il n'y a pas de souci non plus. Je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le chat pendant la présentation parce que je ne les ai pas vues. Je vais regarder avec toi. Pas vraiment. C'était un problème technique, on va dire. Un problème technique, voilà. Bon, pour t'aider dans un premier temps chez Coffin Club, je pense que nous, il y a moyen de collaborer ensemble. C'est assez clair. on a un écoffinstartup.be.lu. Dans ce cadre-là, déjà, je vais contacter notre président de ce club-là. Pour l'échelle entreprise, c'est le cœur de l'écoffin club. Donc, tu es bienvenu, évidemment, présentiel dès que possible au second semestre 2021. Dans les écoles, on a le student club qui a été créé il y a peu de temps avec également la collaboration de U-Monts qui, eux-mêmes, ont le fameux U-Star Click. Donc là, je crois qu'il y aura vraiment une possibilité puisque nous avons déjà une conférence avec U-Monts en ligne le 4 mai prochain donc avec Gilles Daoust qui était également chez nous chez Coffin Club. Donc là, je crois qu'il y a vraiment moyen de mettre en place pas mal de choses. La deuxième partie, c'est ton livre. Donc, peut-être que tu as été évidemment très, très clair et tu as bien mis les différents points. Est-ce que tu souhaiterais peut-être développer un des points que tu as développés entre les sept clés ? Imaginons quelqu'un qui est un nouvel indépendant ou un étudiant qui a envie de se lancer ou à nouveau chez l'entreprise qui a envie de se mettre au service donc de tous. Quel serait, d'après toi, ton premier vrai conseil à donner ? Est-ce qu'il faut d'abord prendre un temps de réflexion seul, accompagné, en discuter avec une personne comme toi ? Quel serait, d'après toi, ton premier conseil ? Comme je le disais tout à l'heure, l'entourage est important. Donc, si une personne souhaite se lancer, j'ai ici un cas récent, la dame est salariée, son mari est indépendant, sa fille est indépendante, son beau-fils est indépendant et elle a, on va dire, la crise de la cinquantaine, elle souhaiterait aussi être indépendante. Et, elle voulait devenir indépendante simplement parce que elle se faisait titiller par sa famille en disant, oui, toi, tu es salarié, tu ne peux pas comprendre. mais ça, par contre, après plusieurs réunions qu'on a pu avoir ensemble, elle n'avait pas les épaules pour devenir indépendante. C'était juste une façon à elle de se rebeller pour leur montrer qu'elle pouvait l'être. Mais en fait, c'est clair qu'elle ne savait pas l'être. Et donc, la première démarche pour répondre à ta question, ce serait de dire, voilà, j'ai un projet, j'en parle à mon entourage puisque quand on est indépendant, l'entourage, ce sera lui qui sera le premier sous le feu des projecteurs. Donc, c'est quand même bien d'en parler avec lui. Si l'objet est intéressant, on peut effectivement commencer à réfléchir de son côté et puis venir voir un professionnel comme moi, par exemple, en l'occurrence, ça permettrait de mettre tout un cheminement en place et donc, on pourrait faire étape par étape et se rendre compte si le sujet, parce qu'au final, c'est comme ça le plus important, si l'activité souhaitée est viable. Et donc, quand je disais le SWOT, c'est vraiment le ring de boxe où la personne, ça me permet de voir si elle a le caractère pour être indépendant, lorsqu'on passe cette étape-là, le plan financier quand je l'accompagne, parce qu'il y a des gens qui viennent, qui sont salariés et qui disent « Ah, mais moi, je veux gagner 3 000 euros net par mois. » Ok, mais pour faire 3 000 euros net, on va regarder ce que vous devez produire par mois aussi en termes de chiffre d'affaires et là, il retourne très vite et c'est un peu le moment où soit on se lance, soit on ne se lance pas. Donc, voilà. mais pour répondre vraiment à ta question, l'entourage, c'est la première chose, c'est important et après, quand même, se faire accompagner ou par un comptable, évidemment. Ok, et quelles sont également les grandes qualités ? Toi, tu as l'expérience aussi de nombreuses années à ce niveau-là en termes d'accompagnement. quelles sont vraiment les grandes qualités qu'un futur indépendant doit avoir aujourd'hui ? En tenant compte du COVID, par exemple. Ah ben, justement, si on doit tenir du COVID, c'est la qualité d'adaptation. Donc, si je prends des restaurateurs, il y a quand même de nombreux restaurateurs qui, à la base, ne faisaient pas de l'emporter, eh ben, ils ont imaginé attribuer une partie de leur cuisine sur de l'emporter. Donc, la capacité d'adaptation, pour moi, est primordiale. Tout à fait, le correctement. Je vais céder la parole à Daniel Brouet. Oui, Damien, je suppose que tu rencontres des personnes, bien sûr, qui veulent créer leur entreprise, mais qui ont peur de franchir le pas. De quelle manière peux-tu les accompagner ? S'ils ont peur de franchir le pas, il faut démystifier donc cette peur. Pourquoi ont-ils peur ? Des fois, ça peut être tout simplement parce qu'ils ne savent pas par où commencer. Parce que, comme je le disais, ils se disent, tiens, oui, ils deviennent indépendants, c'est un surmontable, je ne sais pas ce que je dois faire, comment je dois m'y prendre. Alors, l'exemple le plus facile, c'est la personne qui est dans le secteur du bâtiment, un maçon, elle dit, demain, je suis maçon, je veux dire, c'est assez facile à mettre en place. si la personne fait le toilettage, si la personne fait le toilettage calin, ça demande un peu plus de travail. Et donc, là, on doit déjà voir la peur de quoi elle est due. Si elle est due par rapport au résultat final, eh bien, moi, je conseille, et c'est dans la capsule vidéo du chapitre 4, je conseille, si tu es salarié, que tu as peur, mais ton idée tient la route, elle commence en complémentaire. Tu prends un carré à ce moment-là. Tu vois ? Si, mais ça, je reprends un exemple concret qui vient de se produire récemment, la personne est en plein burn-out, elle est sur certificat depuis deux ans, son mari est indépendant, je me suis occupé du lancement de son mari, elle était contre, et aujourd'hui, en décembre, elle vient me voir parce que je veux se lancer comme indépendant. Elle a peur, je lui dis, écoute, ton idée est bonne, mets-toi comme complémentaire pour le premier trimestre, on verra bien. Eh bien, on n'a pas attendu le 15 février pour qu'elle me dise, 1er avril, tu me mets en indépendant principal parce que je cartonne et je me sens épanoui. Donc, la peur peut aussi être palliée quand on est salarié en se disant, on commence crescendo et on verra bien comment ça se passe. Écoute, de par mon expérience professionnelle, je partage donc ton approche car je remarque dans les contacts du client potentiel, le fait de passer initialement par le titre complémentaire au niveau du statut social diminue la peur d'entreprendre car il y a tout de même cette incertitude financière et entre le fait de commencer à titre complémentaire, je vais arrondir, où tu paies 80 euros de cotisation sociale par trimestre par rapport à 745 euros par trimestre à titre principal, je crois que ça peut, disons, être un facteur qui influence la décision d'entreprendre. Tout à fait. C'est directement l'argument que je donne. 80 euros sur trois mois, c'est rien du tout. Si tu n'arrives pas à vendre pour 25 euros ou 40 euros par mois, tu ne dois même pas te lancer. Le risque est vraiment limité quand on est en complémentaire et c'est un argument pour démystifier la peur de se lancer. Je vais également reprendre le chat puisque Anne, ça a également une petite question pour toi. Abordes-tu donc les aspects de celui qui souhaite démarrer en indépendant complémentaire car très jeune et déjà fort endetté et donc dans l'obligation de trouver des partenaires ? Donc, si je t'en prends bien la question, on parle d'une personne qui serait jeune et qui se lancerait comme indépendant mais qui aurait un taux d'endettement déjà élevé pour se lancer comme indépendant ? C'est ça ? Je t'en ai dit le texte. Abordes-tu les aspects de celui qui souhaite démarrer en indépendant complémentaire car très jeune et déjà endetté et donc dans l'obligation de trouver des partenaires ? On est obligé d'en aborder le sujet. Une de mes premières questions quand une personne veut se lancer comme indépendant c'est de savoir s'il a des réserves de liquidité parce qu'effectivement si l'on doit faire des financements pour du matériel si je reprends l'exemple de mon camion de planétage on est à 55 000 euros en TVA. Si cette personne jeune indépendant complémentaire veut se lancer et son créneau on va dire est limite qu'il est déjà endetté avant de commencer et qu'il faut encore s'endetter en plus ça m'est déjà arrivé de refuser d'accompagner des personnes parce que le projet ne tenait pas la route. Je ne l'ai pas fait par orgueil je l'ai fait juste par expérience. Après si la personne accepte mon refus de l'accompagner et qu'elle se lance ça ce n'est pas mon problème je lui ai apporté la solution. Si je reprends la question de Anne ce genre de cas si la personne n'a pas quelques liquidités sur le côté je ne sais pas si je le conseillerais de se lancer. Ça ne sert à rien d'aller se creuser qu'on tombe non plus. Et en complémentaire ou en activité principale surtout quel serait le montant minimum à avoir 25-30 000 euros pour quand même te dire le coup pendant un an. En fait je ne vais pas te dire un chiffre comme tu viens de me le proposer je partirai sur voilà récemment j'ai lancé une personne sa niche pour moi est très belle c'est une personne qui va être un peu un homme à tout faire et par homme à tout faire je te donne l'exemple il y a un carreau qui est cassé chez toi un carrelage tu téléphones à ton carreleur il ne va pas forcément venir pour faire ça lui il va venir il va remplacer ton carrelage il va changer ton robinet toutes les petites choses que les gens que les professionnels traditionnels qui sont débordés ne font plus donc ça sa niche était bien il m'a posé la question de savoir comment je voyais les choses je lui ai dit parce qu'il quittait son emploi je lui ai dit écoute pour moi tu dois au moins provisionner minimum 4 mois de salaire comme si tu étais salarié il a réussi à le faire en économisant les mois précédents il a su mettre sa prime qu'il a eu en fin d'année de côté pour lui permettre ça pourquoi est-ce que je lui ai dit ça parce que là il quittait tout il voulait garder un certain confort de vie et une certaine sécurité pour moi c'était le minimum qu'il devait avoir tu vois c'est plus par rapport aux besoins que la personne pourrait avoir une personne pourrait très bien avoir un train de vie modeste et dire moi je n'ai pas besoin d'avoir énormément parce que je n'ai pas de doyé à payer tu vois c'est vraiment au cas par cas ici le dépit était bien clair moi je veux garder mon même train de vie et bien je dis tu n'as pas le choix tu arrives avec 0 euros et bien tu dois au moins provisionner 4 mois d'avance comme ça au moment si tu te lances on va dire tu as un mois de battement le deuxième mois tu commences à pouvoir avoir des chantiers tu commences à aller facturer le troisième mois et à partir du quatrième mois tu commences à avoir les liquidités qui comptent et le roulement va commencer à se faire c'est comme ça que je vais lui proposer et qu'apparemment il était content très bien merci à dire c'est également mon bien de chat et en quelque sorte donc les aides as-tu trouvé des partenaires et les différents types de partenariats dans les aides c'est ça oui en quelque sorte les aides tu as trouvé des partenaires évidemment oui je les aide à trouver des partenaires je reprends mon exemple de tout à l'heure de la dame qui s'est lancée en complémentaire elle a décidé de vendre des produits de fournisseurs qui viennent de Hollande des produits de décoration et ce que je lui ai proposé c'est que je lui ai dit tiens tu devrais t'associer avec une personne qui est déjà dans ma clientèle qui vend aussi tout ce type de produit et comme ça tu pourrais apporter quelque chose ça c'est un premier exemple j'ai un entrepreneur qui s'est lancé en terrassement mais aménagement de jardin mais plus orienté terrassement je lui ai dit écoute si je peux t'aider au début par rapport à des premiers dossiers je vais te mettre en relation avec un architecte d'inter... un architecte paysagiste pardon et donc après leur business c'est leur business mais j'essaye au départ de pouvoir effectivement directement du travail pour les alimenter maintenant ils sont débordés mais au départ c'est pas le cas quand je sais le faire je le fais ok il y a un point qui m'intéresse mais je pense que je ne veux pas que je sois le seul le point 6 comment gagner des clients oui tu peux nous dire à ce que tu as sans trop dévoiler je sais que t'es un secret mais non c'est pas c'est pas c'est pas dévoiler des secrets mais dans la dans le bâtiment j'en ai rencontré énormément il faut étonner souvent ils sont bourrés c'est pas eux qui vont être commercial c'est pas eux qui vont inviter quelqu'un à aller au restaurant pour emporter à marché et donc il faut qu'à un moment et c'est pour ça que j'aborde les différents types de commerciaux dans le livre il faut savoir à qui on s'identifie et donc il y a quand même un travail à faire il n'y a pas de secret il n'y a pas de miracle celui qui veut prendre chez vous il prendra chez vous mais il doit quand même avoir un feeling qui passe il va pas le faire parce que le produit est peut-être le meilleur il va le faire parce qu'il y a un feeling parce qu'il vous sent bien ça c'est déjà important donc c'est quelque chose que j'aborde notamment avec la notion de valeur j'ai mis un exemple qui est très beau dans mon livre par rapport à ça pour une expérience qui m'est arrivée à travers la société de bureautique que j'aborde et je trouve que ce cas d'espèce est vraiment beau si vous le souhaitez je peux vous dire mais je ne sais pas s'il y a vraiment intérêt à le faire on va regarder si je me retrouve directement on a peut-être d'autres questions n'hésitez pas vous pouvez donc aller à la recherche n'hésitez pas il y avait également Damien la semaine passée nous avons accueilli également Gilles Laoust c'était lui dans son planning puisque là également dans ton tente à clé numéro 5 il dit en fait que le matin lui consacrait toute sa matinée en fait aux réunions internes et à l'après-midi donc il y avait d'autres activités avec deux demi-journées de livres par mois dans ton organisation de bureau comment est-ce que tu vois ça toi par rapport à un indépendant aujourd'hui ? Par rapport à mon organisation ou de manière générale pour un indépendant ? on peut prendre peut-être d'abord ton exemple et puis de manière générale mon exemple est assez atypique mon exemple est assez atypique parce que moi je suis un lefto donc en général je me lève vers 4h30 et la première chose que je fais c'est gérer tous mes mails donc une fois que j'ai traité tous mes mails je me sens déjà plus serein parce qu'une journée il y a des choses qui sont prévues mais je trouve que ces derniers temps avec le Covid il y a quand même beaucoup de choses qui sont plus imprévues que prévues et donc le fait de pouvoir déjà gérer toute une partie très tôt le matin arriver tôt au bureau me permet de tirer déjà ce stress en me disant ah oui j'ai ça j'ai ça à faire et si jamais il y a quelque chose qui tombe ben voilà en termes de créneau personnellement j'ai pas j'ai pas trop de complications à me libérer je peux quand même me libérer facilement donc je pourrais très bien prendre une journée sur les mois pour intervenir quelque part disons que mon activité professionnelle me permet d'avoir certaines flexibilités horaires maintenant pour un indépendant on va dire lambda pour sa gestion administrative en tout cas je déconseille de faire son administratif une fois par mois c'est pour ça que je parlais de simplicité parce que plus vous allez mettre des process sains dans la gestion de l'administratif et moins vous sentirez que c'est une contrainte de le faire à l'époque donc je vous parle de 2011-2012 j'avais fait une petite recherche et je me suis rendu compte en tout cas au tribunal du commerce de tournée que les faillites 6 faillites sur 10 étaient dues à une mauvaise gestion administrative et une mauvaise gestion administrative c'est quoi ? c'est de recevoir un courrier par exemple d'un huissier de le laisser au fond de la boîte aux lettres et de ne pas s'en rendre compte et après on a les conséquences qui y arrivent alors dans le livre j'aborde le fait que quand vous recevez un courrier vous le mettez dans un bac de nouveau j'ai rien réinventé c'est juste que j'explique des choses simples on prend son courrier on trie ça c'est professionnel ça c'est privé et le soir quand on rentre on doit prendre la peine d'ouvrir au moins son courrier après j'ai aussi dit il ne faut pas hésiter à déléguer à un moment donné quand l'activité prend trop d'expansion et tant mieux mais toujours maîtriser quand même ce qui se passe donc le fait d'ouvrir un courrier pour un chef d'entreprise je trouve que c'est quand même le minimum pour savoir comment se passe son entreprise j'ai eu un exemple concret j'ai eu un exemple concret chez un client pour qui maintenant on s'occupe de la partie administrative il avait une collaboratrice qui a reçu un courrier justement de convocation au tribunal qui ne lui a pas dit et donc un jour il reçoit un deuxième courrier on lui dit qu'on va procéder à la liquidation de son entreprise évidemment avocat on conteste enfin à ce moment là il conteste j'étais pas encore dedans mais s'il avait pris la peine de dire voilà j'ai reçu ce courrier là c'est moi qui l'ouvre et après on le traite ça c'est normal mais si lui avait fait cette démarche là il n'aurait pas eu ces dépenses finalement évitables je vais céder la parole à Nathalie Nathalie écoutons merci Damien pour ta conférence et félicitations pour ton livre joli parcours depuis qu'on s'est croisés en 2014 je pense que c'est très intéressant ce que tu dis par rapport à l'organisation en général et je pense que pour un startupeur ou une startupeuse ce qui est important dès le départ c'est de véritablement séquenter chaque mission et chaque fonction au sein de l'entreprise et donc effectivement il faut être au four et au moulin et dans la boutique et donc ça veut dire s'octroyer un rôle de directeur commercial de directeur marketing de directeur administratif et de partager chacun de ses rôles sur une plage horaire chaque semaine de manière à s'y tenir à ce que ce soit récurrent et dans un deuxième temps je propose d'en créer des process c'est-à-dire de rédiger chaque tâche dans les détails le temps qu'elle prend etc. pour chacun des postes et donc lorsque ce startupeur va grandir et engager du personnel tous les process qu'il aura mis en place lui-même qu'il aura testé et mesuré vont être du travail tout fait et tout prêt pour accueillir du personnel tout à fait et je rebondis sur une partie de ce que tu dis Nathalie par rapport de nouveau c'est pas que je les ai dans le collimateur mais ce sont les exemples les plus concrets que je peux vous faire partager j'ai un entrepreneur dans les parcs et jardins il a la fâcheuse habitude de au début de l'année il prend de nombreux rendez-vous donc il est débordé de travail il néglige la partie marketing communication prospection parce qu'il est débordé et quand il arrive au mois de septembre il me dit Damien je suis embêté parce que j'ai plus de chantier en perspective ah bah oui c'est normal tu as travaillé tu as fait ton job mais tu as délaissé toute la partie prospection tu peux pas abandonner cette partie là parce que tu dois pouvoir travailler tout au long de l'année et donc qu'est-ce qui se passe au mois d'octobre il doit relancer la machine ça va prendre octobre novembre décembre ah bah c'est déjà trois mois de perdu après on est en janvier et souvent il neige puis février également donc entre septembre et mars il a perdu 5 5 mois 6 mois juste parce qu'il s'est dit ah non j'ai pas besoin parce que je suis débordé bah voilà une fois que la machine est en route il faut la garder alors oui ça demande de l'énergie c'est une de tes questions je pense Didier tout à l'heure quelles sont les qualités il faut du caractère mais pour être chef d'entreprise il faut aussi avoir de l'énergie parce que quand on rentre chez soi à mon avis souvent on peut être crevé mais il y a quand même des choses à faire et si on ne les fait pas il peut y avoir des catastrophes qui peuvent en découler voilà je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour Damien tout est bien clair Damien tu as parlé tantôt d'un nouveau livre oui interpellé donc il est prévu pour quand d'après toi là tu tombais Didier quand je t'ai dit que j'ai écrit celui-là en trois semaines je l'ai écrit en trois semaines j'ai travaillé longtemps par jour dessus j'ai deux titres qui me viennent en tête et donc peut-être j'en aurais j'aurais peut-être deux ou trois livres au total au final mais je ne peux pas te dire quand est-ce qu'il sortira j'ai cette ambition là je t'avoue que le sujet est important parce que j'aimerais qu'il puisse intéresser le plus de monde possible si tu veux que je te dévoile en exclusivité il y avait un titre qui me paraît pas intéressant c'est la gestion du respect parce que par expérience je me rends compte qu'aujourd'hui c'est compliqué et le deuxième qui est un peu plus business c'était le développement stratégique pour une entreprise et donc voilà et ce sont des thématiques qui découlent du premier livre ou bien c'est des gens qui t'ont lu et qui ont donné des idées ou qui ont partagé certaines expériences ? alors pas du tout c'est juste des sujets qui me sont venus à l'esprit parce que maintenant je vais dire je suis un peu plus attentif au fait de pouvoir écrire un livre puisque j'en ai fait un donc pourquoi pas un deuxième ou un troisième et c'est surtout par rapport à l'expérience que je vis à travers mon quotidien je me dis tiens il y a des choses peut-être à faire par rapport à ça et là une petite question également se base ton livre notamment bon parfois on a un petit peu de temps en voiture est-ce qu'il est possible dans un futur d'avoir un style audio-libre ? audio-libre ? un résumé de ton livre évidemment peut-être pas tout qu'on puisse le parcourir à son aise tu vois on pourrait parler des sept clés et chaque fois on pourrait écouter une clé et étudier ça un petit peu à son aise revoir puisque aujourd'hui on est quand même fort coincé donc on peut le dire pour l'instant à la maison c'est pas un souci mais dans un futur proche quand on sera debout sur les routes je pense que ce serait peut-être un sujet intéressant d'avoir ça également en mode audio ou bien sur base de capsules ouais écoute j'ai noté ton idée pourquoi pas j'y avais pas pensé forcément il faudrait que je trouve une voix plus gracieuse que la mienne parce que sinon tu vas avoir un accident clairement elle sourit ouais c'est un peu une bonne idée j'ai noté Didier ouais non parfois c'est chouette il y a leur un événement parfois plus concentré aussi on a l'occasion d'un petit peu mieux se recentrer sur soi-même quand on est seul en voiture et quand on est dans un bouteillage voilà un tourant merci de vous tous je ne sais pas si Daniel Brouillard a une dernière petite question pour toi oui Damien dans le cadre d'une demande de crédit généralement l'expert comptable accompagne le client est-ce qu'il t'arrive d'accompagner ces personnes pour développer la partie marketing du projet il m'arrive d'accompagner la personne à tous les rendez-vous qu'il souhaite que je vienne donc ça peut être chez le comptable pourquoi en fait je veux toujours parler langage client si je prends le cas de nouveau d'un entrepreneur en construction il a des difficultés ils ont en général des difficultés à comprendre si un professionnel peut leur expliquer je parle du comptable je parle d'un avocat je parle d'un hôtel et donc si le client souhaite que je l'accompagne je l'accompagne systématiquement même auprès d'une banque et en fait tout ça parce que parfois le client il pourrait être juste intimidé du titre de la personne qui est en face de lui et au lieu de se vendre il pourrait faire peur au banquier et donc là le but ce serait de dire je viens avec c'est moi qui parle du projet pour le rassurer donc là c'est un main dans la main si on veut oui ça je fais oui je pense que c'est fort important devant un banquier d'avoir la complémentarité entre le financier et le marketing je crois qu'on peut être plus convaincant en associant les deux domaines vois-tu tout à fait tout à fait c'est un truc qui va utiliser son projet c'est pas l'intermédiaire le comptable ou le secrétaire social ou l'avocat ou votre épouse ou votre conjoint qui doit dire ce que vous devez faire c'est vous qui devez le faire et vous devez savoir comment le faire de A à Z alors je dis pas que vous devez rentrer dans le détail du tout parce que si je prends ton cas Daniel tu es spécialiste du chiffre c'est toi l'expert tu dois lui donner le cas mais il doit avoir une certaine connaissance de ce qu'il doit faire exact si tu peux nous laisser tes coordonnées oui peut-être remettre ton QR code là tantôt ouais je vais le remettre c'est très très bien c'est très bonne idée de faire ça nous également on fera un relais dans le prochain ECOFILMAC de juin donc on aura également la rubrique la librairie qui sera donc mis en place et là également on remettra le livre avec le QR code pour qu'on puisse aller le commander sur Amazon et on sera en contact aussi avec Damien donc à partir du mois de juin donc ça sera disponible également chez ECOFILMAC voilà est-ce que tu est-ce que tout le monde les voit oui oui moi j'ai fait le test ça fonctionne très bien donc il suffit de prendre la photo et vous avez tout de suite le lien c'est parfait au niveau du livre on peut le dire peut-être Damien donc c'est un prix très démocratique il coûte plus ou moins 21 euros donc il n'y a pas de soucis non plus il est très agréable à lire donc n'hésitez pas à l'acheter c'est très très facile à lire en général en deux jours maximum vous l'avez lu voilà je vous l'ai dit tout à l'heure je ne suis pas un fan de lecture donc j'ai vraiment pensé aux gens qui sont comme moi très bien voilà je donne donc à te remercier merci à vous tous également d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce spécial livre donc nous nous retrouverons donc la semaine prochaine avec trois événements qui seront également mis en ligne sur ecophiliclub.be et pour les membres vous recevrez donc notre newsletter cet après-midi plus le Luxembourg puisqu'il y a des petits soucis au niveau des dettes avec tous ces reports donc on va clarifier un peu tout ça et on va mettre ça au point également pour le mois de mai voilà à tout le temps merci Damien merci à vous tous merci à tous et à très bientôt ça se passe bien et au plaisir de te revoir chez ecophil très bientôt merci d'avoir à bientôt à tous au revoir bonne journée au revoir bonne journée